Nous avons besoin de vous pour que nos vidéos soient mieux référenciées. Alors n'oubliez pas de les partager, les liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour avoir les nouvelles publications. Bonjour, merci. Je ne vais pas changer les lois au monde, je vais juste essayer de donner aux gens une méthode d'informations telle qu'ils peuvent se trouver dans les littératures scientifiques, et après les lois qui rentrent. C'est déjà bien que les gens soient informés. Je vais vous parler des écrans, ça sera surtout sur la télé, simplement pour une raison bête et pratique, c'est que ça fait 50 ans qu'on travaille sur la télé, 15 ans qu'on travaille sur les jeux vidéo, donc on sait beaucoup de choses sur la télé, on commence à savoir pas mal de choses sur les jeux vidéo, pour les tablettes et ce genre de choses, revenez dans 15 ans, on en parlera peut-être, mais pour l'instant, on ne sait pas autre chose. Donc je vais vous parler des écrans en général, et les écrans, vous avez bien compris, c'est juste formidable. Ça rend vraiment super intelligent, si vous n'avez pas encore compris, si vous ne savez pas, les écrans. Alors l'IOM2, vraiment l'un des éléments fondateurs de cette espèce de vague qui est sortie depuis un ou deux ans, c'est un rapport de la télémy des sciences nous expliquant des choses comme, nous ayant dit qu'ils avaient repris la littérature scientifique, mais tant que les jeux vidéo, c'est bon pour l'attention des enfants, qu'il faut filer des tablettes graphiques aux bébés des 6 mois, que si les gamins passent 25 heures par semaine devant World of Warcraft, ce n'est pas si grave que ça, parce que c'est des jeux super violents, mais c'est quand même compliqué, donc ça les fait réfléchir, etc. Vous avez pas mal d'autres choses, le bouquin de cercle, nous expliquez que nos gamins sont des mutants, extraterrestres, plus ou moins cerveaux, qui ne ressemblent plus aux autres, et que vraiment, ils sont à l'ère du numérique, et que vraiment leur architecture cérébrale est la même, une idée qu'on retrouve un peu à droite à gauche, et puis évidemment, notre ami Pujadas, il aime beaucoup les écrans, Pujadas, il vous explique que les écrans, c'est bon pour les enfants, allez-y sur YouTube, le truc, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voilà, ils ne sont pas néfastes pour les petits, donc vous pouvez leur mettre des écrans, des athlètes, visiblement, dans deux ou trois ans. Évidemment, les jeux vidéo, c'est super bénéfique, et puis ça marche aussi pour les vieux. Voilà, si vous avez les ailleurs, payez-vous un oui, essayez bien à tous les goûts. En gros, c'est ce qui ressort, voilà. Donc vous l'avez compris, alors c'est quelques exemples, mais il y a vraiment une vague pour nous expliquer à quel point c'est super, il faut en mettre dans les écoles, il faut en mettre dans les cantines, il faut en mettre dans les chambres, il faut en mettre repartout de ces trucs. Juste avant de rentrer dans la réalité des résultats qu'on peut avoir là-dessus, quelques chiffres d'usages qu'on se rende bien compte de quoi on parle. Alors, il y a un espèce de, ça c'est un truc du rapport avec la nuit des sciences, il y a un espèce de renoncement que je trouve assez fascinant. On nous dit, de toute façon, ils regardent ce gaffe d'écran, également, notamment. Donc de toute façon, ça ne sera pas possible de changer quoi que ce soit, les parents n'ont rien à y faire. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser ces attachements et d'accompagner le mouvement. Je fais partie des cons réactionnaires qui pensent encore que les parents peuvent intervenir sur ce genre de choses et ont quand même un petit pouvoir éducatif sur leurs enfants. On n'a pas de chiffres détaillés en France d'usages, mais les chiffres qu'on a, on a des chiffres pour la télé, on a des chiffres pour le téléphone portable qui correspondent à peu près à ceux qu'on a aux Etats-Unis, donc voilà, ceux qu'on a dans d'autres pays. Juste qu'on se rende compte, l'usage, je parle de l'usage récréatif, je ne parle pas de l'usage qu'on peut faire au travail, ou que les gamins peuvent faire à l'école, je ne sais pas. C'est l'usage qu'ils peuvent faire comme ça le week-end, le soir quand on se rentre ou le matin en partir. C'est 7 heures par jour d'usage des écrans, non chevauchants. Alors simplement les films, les téléphones, etc. 7 heures par jour, ça fait 3 mois et demi par an. C'est-à-dire que les gamins, ils passent 3 mois et demi par an, juste gavés dans les écrans, sur une vie de 80 ans, ça fait 24 ans, mais ça c'est si vous ne dormez pas, vous n'allez pas faire poupie, rien du tout. Si vous avez, si on compte en termes de vie éveillée, qu'on compte à peu près 6 ou 7 heures de sommeil par nuit, c'est-à-dire que vous aurez passé à la fin de votre vie, 32 ans de votre vie, vous l'aurez offert aux écrans et notamment la télé qui est seule, va rendre compte de 20 ou 25 ans d'usage. Juste, 2 ou 3 machins qui me paraissent saillants, alors c'est des moyennes, ça ne veut pas dire qu'il y en a assez de plus, il y en a assez de plus internet et d'autres, simplement ce n'est pas réglé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit internet, c'est important que les gamins, je vais revenir, ils aient internet à la maison, ils puissent se connecter parce que ça va être super intelligent, ils vont faire leurs devoirs grâce à ça. On s'aperçoit quand on regarde que le temps d'usage d'internet, c'est un usage massivement récréatif, et s'il passe 10 minutes par jour sur internet sur une heure et demie d'usage, c'est bien boulument. Le reste, c'est Facebook, c'est le site de chat, c'est les vidéos, etc. Ce qui est intéressant, c'est que la télé, c'est quand même l'usage le plus massif qu'on peut encore avoir. En compte, les adultes de 15 ans et plus, on passe 4 heures par jour devant la télévision, juste devant la télé, 4 heures, c'est juste colossal. Les gamins, c'est à peu près 2h10, entre 4 et 14 ans, alors ça ne tient pas compte des vidéos, etc. Quand on tient compte des vidéos, on se met à droite, à gauche, quand on intègre tout ça. Juste pour prendre une idée de quoi on parle, ces gamins-là passent plus de temps sur une année devant la télévision que face à leur instituteur. Ils restent à peu près, ils sont 860 heures par an en cours, aux primaires à peu près, et ils sont entre 10 et 200 heures sur les estimations devant la télé, en moyenne. Donc il ne faut pas s'étonner que ça ait un effet quand on passe plus de temps devant la télé que face à son institute. Et puis pour les 50 ans et plus, avant je disais les vieux, mais maintenant j'ai changé depuis quelques temps, je ne vous explique pas pourquoi, plus de 5 heures par jour devant la télévision, c'est-à-dire qu'on avance en âge et qu'on a tendance à consommer. Et puis moi, un truc qui me paraît fascinant, c'est le téléphone portable. On se dit juste que le téléphone portable, ce n'est pas possible, on l'utilise dans les 3 heures par jour. Eh bien, si, il l'utilise de tant de manières, pour parler assez peu, comme plateforme multimédia, regarder des vidéos, par exemple la fac dans les amphis, c'est super pratique, comme une propre ligne d'endue, vous connaissez. Et puis, il y a l'usage qui est fait par les SMS, et les SMS, c'est juste fascinant, j'en reviendrai après, mais à votre avis, comment ils échangent les SMS par mois comme ça ? Nos ados ? Oh là, ce jour, 100 par mois ? Vous êtes tombé de l'arbre, vous avez vu néolithique. Oui ? Allez, voilà. Les chiffres de 2 ans, entre 3700 et 4000 SMS échangés par mois. En fait, ça en fait 130 par jour. C'est juste colossal. Je vous montrerai après que ce n'est pas seulement entre milliers d'eux, c'est aussi la journée, mais c'est aussi la nuit. Donc voilà, ces usages qu'on peut avoir des écrans, ils sont quand même assez colossaux. Nous, si on s'en tient, pour les écrans récréatifs et ceux qui sont à la maison. Et ces écrans, ils ont des effets, évidemment. Ils ont des effets sur la commission, sur l'intelligence, sur la santé, ce qu'on appelle la sociabilité, la violence. Je vais en parler brièvement, je ne pourrais pas faire le tour de tout, mais quand même quelques idées qui me paraissent plus importantes. J'ai commencé par la commission, c'est ce que j'ai développé depuis largement. Voilà tous les éléments cognitifs de notre intelligence qui sont touchés par les écrans. Je ne pourrais pas tous les dénoter, mais c'est tous ceux qui ont été validés, pas par des délires dans Louis Magazine, mais quand on regarde la littérature scientifique, alors voilà, c'est des études qui sont assez bien faites. Le langage, la pension, la lecture, le temps qu'on s'en faut voir, le mouvement intellectuel, la mémoire, etc. On voit émerger ça, je ne sais pas si les résultats scolaires sont un bon indicateur à l'intelligence des enfants, sans doute pas complètement, mais c'est facile à mesurer, et puis on peut voir émerger les effets des écrans sur ces résultats. Donc il y a une littérature assez importante, je vais rapidement résumer, sur les effets des écrans sur la réussite scolaire des gamins. Il y a des plus grands, les grandes. Voilà. Simplement ce que je voudrais dire, c'est que le yaourt qu'on nous fait, le baratin qu'on nous sert sur les écrans, c'est génial, ça va les rendre intelligents, ça va faire des mutants, ils vont avoir la culture à la maison, ils sont à un clic du savoir universel. Le même baratin, on nous l'a sorti il y a 50 ans, quand est arrivée la télévision. La télévision, ça a été l'un des bras armés de Johnson, le premier américain qui a déclaré la guerre à la pauvreté, et puis qui a été une priorité dans ce cadre-là, d'éducation et dans ses priorités, la télévision qui arrivait, c'était génial, parce que ça l'a aidé à la culture dans les foyers, les gamins allaient tous devenir intelligents, on allait pouvoir amener le savoir, etc. Donc ça c'est des pubs de l'époque, et puis il y a sans doute une certaine similarité entre les pubs de Motorola et les pubs qu'on nous sert maintenant. Voilà. Je vais commencer par des études PISA, qui est l'une des seules études qui arrivaient globalement l'effet des écrans sur la scie scolaire. C'est une étude qui a été faite de Vietnaman sur les données PISA. qui montre que clairement, l'écartement de PISA depuis leur consommation médiatique, en fait ce que montre cette étude, c'est qu'ils avaient des hétérogénités dans la population, et plus les gamins passent de temps à utiliser, je crois qu'il y a un résumé, plus les élèves passent de temps à consommer des médias, plus les contenus de ces médias sont plutôt que les résultats scolaires chutent. On n'est pas dans des effets qui sont anodins, puisqu'on est en gros entre 6 mois et 1 an d'effets pour l'échec scolaire de retard pour un gamin. C'est-à-dire que vous êtes un gamin qui normalement est en fin de quatrième, plus il veut utiliser, on va se rapprocher d'un niveau de début de quatrième dans ces eaux-là. Donc c'est des choses qui sont quand même pas un exigeable. Et puis une autre étude PISA qui elle s'est intéressée aux ordinateurs plus spécifiquement, aux ordinateurs à la maison. Alors celle-là elle est intéressante parce qu'on a plein d'études pourries qui sortent, on était sortis il n'y a pas longtemps, nous disons « ah ces trucs-là ça n'a pas d'effet ». C'est ce qu'on a trouvé dans la première étude PISA, les gamins qui avaient des ordinateurs chez eux et réussissaient mieux que les autres. Il y a quand même des statisticiens qui se sont dit qu'il faudrait quand même contrôler pour un certain nombre de choses, comme on pense que c'est les gens les plus aisés qui ont plus facilement des ordinateurs chez eux. Ce mois-là, puisque c'est l'une des premières à 2004, on s'est reçu que quand on fait ça, ça se renverse et plus les gamins ont des ordinateurs chez eux et plus ils ont chance d'avoir des difficultés scolaires. Si vous prenez la comparaison sans tenir compte du statut socioculturel de l'école, etc. Vous vous apercevez que les gamins qui ont des ordinateurs, enfin ici c'est mieux que ceux-là n'en ont pas, on n'en a pas de sous, mais c'est une classe complète. En gros ça fait un an d'écart au niveau. Et puis quand vous prenez, effectivement, vous faites les choses proprement à partir des données, on vous aperçoit que c'est une demi-classe d'écart, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça renverse la réalité. Donc si vos gamins, c'est la compréhension des auteurs, ils ont des ordinateurs à la maison, il y a de bonnes chances que ça affecte le résultat scolaire, mais pas dans le bon sens. Voilà, ça c'est une étude sur Facebook, qui est au Scalvo, sur des étudiants américains, ils ont comparé ceux qui l'utilisaient versus ceux qui l'utilisaient pas, et ils sont aperçus que les résultats, les final grades, les résultats finaux aux examens, ça faisait 25% d'écart, et ils ont passé ça dans le fait que le temps passé sur Facebook n'était pas utilisé, à réaliser, à bosser, etc. Et 25% d'écart sur les notes finales, ça fait quand même une petite différence. Je vous l'ai dit, ce qu'on connaît le mieux, c'est la télévision, donc il y a sûrement d'autres choses qui vont sortir dans d'autres domaines, ça c'est une étude, ils ont suivi plusieurs milliers de gamins pendant 30 ans, quasiment. C'est compliqué de faire ça, mais ça permet de trier les choses un peu comme il faut. Et en faisant ça, ils se sont aperçus que deux heures de télé par jour, c'est le même problème de première, deux heures de télé par jour à l'école primaire, ils ont oublié quasiment les chances que le gamin sort de l'école sans diplôme, c'est-à-dire que si un gamin sort sans son bac, l'un des facteurs, c'est sûrement pas le seul facteur, mais l'un des facteurs orthogonaux indépendamment des autres, c'est le membre d'heure qu'il a passé quand il était devant la télé à l'école primaire. Et c'est l'un des problèmes de la télé, c'est le même problème qu'on a eu avec le tabac, c'est-à-dire que le tabac, vous commencez à fumer jeune, et vous faites votre cancer 20, 30, 40 ans plus tard. La télé, ça commence à vous pourrir le cerveau assez précocement, mais vous avez des problèmes et les résultats beaucoup plus tardivement. Je vais revenir après sur les mécanismes, simplement encore. On sait que c'est causal, ils ont pris dans mes études des gamins qui regardaient la télé, les 14 ans qui regardaient la télé moins de deux heures par jour, et puis il y en a certains qui se sont mis à la regarder moins, et ça a eu un effet positif sur leur risque d'échec scolaire, l'échec scolaire c'est se faire virer, remouler, etc. Le risque d'échec scolaire a été diminué de 50%, ils ont pris les gamins qui ont augmenté et le risque d'échec scolaire a été doublé. C'est-à-dire que le risque d'échec scolaire suit la consommation de télé que pouvaient avoir ces gamins. C'est intéressant parce qu'il y a aussi des moyens un peu plus expérimentaux de le regarder. Il y en a qui sont profs, hein, ce type ? Ah, pauvre de vous. Alors, il y a un grand truc, c'est que le matin, pendant qu'il est jeune, les gamins, il ne faut pas les gonfler, donc on les met devant la télé parce que ces pauvres petites. Donc, ils ont fait ça, ils ont mis une vidéo mais ils n'ont pas été, ils ont des problèmes éthiques. Donc, ils ont pris une vidéo de 9 minutes, un truc un peu actif versus rien. Et après, ils leur ont fait faire un certain nombre de tâches, ce sont des tâches cognitives ou des tâches de fonctions exécutives, alors des puzzles, la tour de manoeil, ce genre de trucs qu'ils font, voilà. 9 minutes devant une vidéo suffit à pourrir les fonctions cognitives du diamant de façon très substantielle. Donc, c'est-à-dire, s'il a passé une heure, une heure et demie le matin avant de venir à l'école devant la télé, vous pouvez l'éteindre au fond de la classe et revenir le voir quand c'est 11h, quand il a récupéré, parce que ça vide des ressources cérébrales et actives, fonctionnement. Donc, voilà. Donc, si vous mettez une vidéo le matin, vous vous apercevez qu'après, c'est plus compliqué. Et les performances scolaires, elles sont liées à la télé dans la chambre, c'est pareil. Alors là, il y a des gamins qui ont rejeté la télé, qui ont la télé dans la chambre et puis il y en a qui n'ont pas. Et quand on compare les gamins qui n'ont pas, ils ont des résultats scolaires beaucoup plus importants. C'est quand même un tiers de plus en basque, c'est quand même pas bon entre 9 et 2, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous enlevez la télé, ça se restaure, et puis vous la remettez, ça repart dans votre sens. Alors, évidemment, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas entendre. Et donc, il y a toute une armada de psychologues sympathiques qui viennent nous expliquer que ce genre de résultats, c'est pour les psychopathes dans mon genre, et que vraiment, les chercheurs qui font ce genre de choses sont de grave l'héros des cérébrés. Et par exemple, quand cette étude est sortie, vous mettez un peu en avant, parce que les gens vous enlèvent, et puis vous en avez toujours un, je ne sais pas son nom, qui vous expliquent que, mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça, en fait, les chercheurs, c'est des bourricots. En fait, c'est difficile d'interpréter ces résultats, parce que les gens qui ont la télé dans leur chambre, c'est plus souvent des gens qui sont dans des milieux défavorisés. Donc, en fait, ce qu'on mesure, c'est pas du tout l'effet de la télé, c'est l'effet du milieu. Et le mec ajoute, pour faire des mesures, les gens, les psychopathes dans mon genre, qui ne veulent pas de télé dans la chambre, c'est parce que soit ils n'ont pas d'enfance, soit ils en manquent, si vous en avez deux, il y a des règles, c'est la guerre tous les soirs, donc vous devez leur filer une télé chacun. Voilà le raisonnement de la chose. Voilà. Évidemment, les chercheurs ne sont pas aussi bêtes que ça. Et donc, là, c'est juste pour cette étude, juste pour montrer que c'est facile de ridiculiser une étude, surtout quand on n'a pas mis. Là, c'est pour cette étude, ce qui a été contrôlé. Contrôlé, ça veut dire statistiquement qu'il y a plein de choses qui font des effets, c'est-à-dire que les effets sur les résultats scolaires, c'est parce que vous êtes dans un milieu plus aisé, mais si en même temps, dans un milieu plus aisé, vous avez moins de télé dans la chambre, vous ne savez pas si c'est le milieu ou la télé. Vous ne savez pas si c'est l'âge, le sexe, les filles, en général, c'est vachement curieux, car ici, c'est un peu mieux que les garçons. Personne ne se l'explique comme ça. Et donc, il y a des outils statistiques qui permettent de contrôler pour ça. Vous virez tous les autres effets, vous les bloquez et vous regardez, vous rendez à César, ce qui appartient à César aussi, la télévision. Donc ici, c'est contrôlé pour l'âge, le sexe, c'est l'étude américaine. Là, on parle de la maison au niveau de l'éducation des parents, au niveau social, etc. Donc évidemment que toutes les études qui sont présentées ici, et toutes ces études qui sont publiées proprement, prennent en compte tous les autres facteurs. Mais évidemment, c'est un jeu amusant de vivre. Ces influences, elles sont super précoces, et sachant que c'est l'une des études sûrement les plus alarmantes sur ces effets-là. L'équipe de Bagadier au Canada, ils ont pris des gamins de 29 mois, et ils les ont suivis jusqu'à la fin du CM2. Et là, j'ai pris l'exemple des maths, ils n'ont pas l'un ou deux autres. C'est-à-dire que chaque heure, si votre gamin passe chaque jour une heure devant la télévision quand il a 29 mois, ses compétences mathématiques quand il arrive au CM2 se sont effondrées pratiquement 40%. Ça paraît beaucoup. C'est bon. Je vais revenir après sur les mécanismes encore une fois. Pour les mécanismes, ce n'est pas si énorme que ça. Donc, ça veut dire qu'un gamin, qui en a eu 17, il a émergé à 10. Je vous rassure, l'éducation nationale s'adapte, et il remet la barre où il faut. Donc, ils ont tous 17, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me paraît ceux qui, effectivement, ont été exposés versus les autres. Là aussi, cette étude est intéressante parce que c'est, encore une fois, le genre de choses qu'on a du mal à entendre ou à faire passer. Et du coup, cette étude, elle est tellement citée, elle est tellement bien faite parce qu'elle est vachement bien foutue, elle est super bien fissée, qu'il faut que les gens en tiennent compte. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, c'est la réalité de l'étude telle qu'elle est. Les gens disent qu'on ne peut pas extrapoler au-delà d'une heure, une heure et demie par jour parce que tous nos gamins, ils la regardent moins, ils la regardent au-delà d'une heure, une heure et demie. Et après, notre modèle, c'est un modèle statistique. Il parle en saucisse, la courbe, elle sort et on ne peut plus rien dire. Et voilà ce que ça donne dans le rapport de l'Académie des sciences. C'est assez fabuleux. Donc, je vous rappelle, c'est pour une heure par jour, c'est 40% d'effets sur les mâles à terme. Et là, on vous dit, au-delà de deux heures, pour en étendre un interactif, pour la télé, et pour chaque heure supplémentaire. C'est-à-dire, c'est à partir de la troisième heure que vous commencez à avoir un effet. Et cet effet, il n'est pas de 40%, il est de 7%. Parce que dans l'étude, il parle d'effets par heure par semaine. Je ne sais pas si j'enlève l'étude, il est de profondément d'autres gens. Donc, pour eux, d'une heure par jour, ça fait 40% à l'arrivée. Ça devient, au-delà de deux heures, pour la troisième heure, ça fait 7%, autant dire pas grand-chose. Donc, si votre gamin regarde moins de trois heures, vous ne craignez rien. Ce qui est prêt après, parce que ces gens passent aussi à la télévision, ils vous expliquent ensuite... Par exemple, le mec vous dit, il faut bien comprendre ce que font les chercheurs. Les chercheurs, c'est des gens sérieux. Ils ne regardent que les psychopathes et les gamins qui les regardent trop. Et le mec vous dit, avant une consommation de deux heures par jour, les chercheurs ne prennent pas un compte. Ils ne regardent pas. Et quand vous avez lu la littérature, vous tombez juste de l'arbre. Mais la maman qui est devant sa télévision et qui entend ça, et qui se dit, mon fils... Parce qu'on est tous persuadés qu'on consomme moins qu'on consomme, et on est tous persuadés que nos gamins consomment moins que la moyenne, donc beaucoup moins que deux heures. Et donc, il y a la maman qui regarde ça ou papa ou la nounou, qui se dit, il n'y a pas de risque, je peux y aller. De toute façon, c'est moins de deux heures, et les risques, ils commencent à surgir au-delà de deux heures. Et c'est comme ça qu'on amène les gens à penser que au mieux c'est bien, puis au pire, de toute façon, ce n'est pas super mauvais. Donc, il y a des effets qui sont importants sur le champ académique, il y a des effets qui sont à long terme, qui sont déportés. Maintenant, je voudrais qu'on parle de quelques mécanismes d'action, parce que ça paraît beaucoup, mais la question c'est comment ça marche. Il y a plein de mécanismes. Un mécanisme, c'est le temps volé. Quand vous passez 7 heures par jour avec un média, avec la télé ou avec je ne sais quoi, vous ne faites pas autre chose. Et l'un des mécanismes, il est là. Il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que pour la télé, et pour autre chose d'ailleurs, il y a un certain nombre d'effets. Les gens disent toujours, ouais, mais s'ils regardent de bons programmes, ce n'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que ces effets-là, une grande partie des effets que j'ai présenté notamment sur la cognition, sont indépendants des programmes. Vous pouvez regarder le meilleur programme du monde, ces effets négatifs, vous les aurez quand même. Donc c'est complètement indépendant du contenu. Merci. Les devoirs. Les études ne regardaient un peu ce que ça coûtait. C'est-à-dire qu'il y a un gamin entre 9 et 12 ans qui va passer 2 heures devant la télé, il va passer à peu près 40% de temps en moins à faire ses devoirs. Elle est arrivée, tu peux prendre le devoir, mais ça ne se passe pas super bien. Ça, c'est une étude extraordinaire. C'est une des études les plus sympas qui a été faites. C'est une étude canadienne qu'on ne peut plus faire maintenant, mais c'était dans une espèce de cité qui était encaissée dans une vallée qui ne recevait pas la télé. Et ils ont décidé de leur mettre une antenne relais. Donc les chercheurs sont venus un peu avant, ils sont venus l'année d'avant, et puis ils sont venus 2 ans après. Et puis ils ont comparé ça à d'autres villes qui elles avaient déjà la télé. Donc ils sont venus voir les gamins de CP, de CM1, de CM2, avant que la télé soit là. Et puis ils sont revenus voir les gamins de CP, CM1, CM2 dans cette même ville après que la télé soit arrivée. Et puis ils ont été voir dans d'autres villes des gamins de CP, qui avaient déjà la télé. C'est clair ? Je ne vous ai pas perdu ? Chouette. Et ils ont mesuré tout un tas de trucs, dont un qui m'intéresse, parce que la lecture c'est quand même quelque chose d'important pour le développement du langage, etc. Et en fait, c'était un test très simple. Ce qu'ils ont fait, c'est un test de décodage. C'est-à-dire qu'ils ont flashé un mot sur un écran et le gamin devait le lire. Et en fait, il y avait des mots et des non mots. Et ce test était réussi de façon satisfaisante par des gamins à l'entrée du CE1 dans la ville sans télé. Dans les villes qui avaient la télé, c'était deux ans plus tard. Et puis, quand ils sont revus deux ans après dans la ville qui avait reçu la télé, c'était aussi deux ans plus tard. Ça veut dire que l'arrivée de la télé dans cette ville, sur les compétences de base liées à la lecture, a fait prendre deux ans de retard aux gamins. Deux ans, c'est beaucoup. Ça correspond assez bien aux écarts de niveau qu'on a observé dans d'autres études en France sur l'orthographe, etc. Voilà. Une autre étude sur la lecture. En France, 40% des gens, quand ils arrivent chez eux, la première chose qu'ils font, c'est d'allumer la télé. Et donc, ils se sont intéressés dans cette étude. Je l'ai dit, c'est un peu plus important, mais c'est à peu près semblable. Ils se sont intéressés à ces familles-là et ils se sont dit qu'est-ce qui se passe chez les gamins dans ces familles-là ? Eh bien, des gamins qui ne savent pas lire à la sortie du CP, ils ont trois fois plus de chance de venir de ces familles, une fois que vous avez contrôlé pour tout le reste, évidemment, dans lesquels la télé est constamment allumée. Un gamin, pour se développer, il a besoin d'interagir avec des humains. Il faut lui filer un doudou, il faut lui filer une télé, mais ce qui montre la résultat, c'est que ça marche moins bien. Il vaut mieux lui filer un clé bar qu'une télé. Ça prend un temps énorme sur les interactions intrafamiliales. Donc ça, c'est une étude qui a regardé ça, en gros, c'est à différents âges, parce que ça montre que c'est pour une heure télé, et une heure pour les gamins ou pour les parents, parce que quand les parents regardent la télé, les gamins ne parlent pas non plus. Donc en fait, un gamin qui va regarder la télé deux heures par jour, c'est la moyenne, il va passer quasiment 40% de temps en moins à interagir avec ses parents, entre 3 et 5 ans, par exemple. C'est énorme ! Si les parents la regardent deux heures, il n'interagit quasiment plus avec ses parents. Avec la fratrie, c'est pareil. Un gamin, s'il n'avait pas la soeur, il va passer du temps à interagir, et ici, une heure télé, vous virez 40% du temps passé à interagir avec le frangin de la frangie. Deux heures télé, c'est la moyenne, vous avez quasiment effacé le frangin du paysage. Et ça apprend des choses, ça apprend pas seulement la sociabilité, on fait des trucs, on fait des jeux, ça développe la créativité, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent dans les échanges. Comme le point le plus important, l'une des caractéristiques principales de l'intelligence humaine, c'est le langage. C'est la seule chose qui nous différencie vraiment des animaux. En France, dans un foyer typique, la télé est allumée 6 heures par jour. C'est beaucoup. Que ce soit les gamins, les parents, ou qui que ce soit qui la regardent, la moyenne, c'est 6 heures par jour. Par heure de télé, le gamin perd 7% d'interactions langagières. Je vais revenir après. C'est-à-dire que le gamin qui a une télé dans la maison en moyenne en France, il entend chaque jour, il parle, il a, dans l'entrée de simulation langagière, 40% de moins. 40% pour le développement du langage, je vais y revenir, c'est juste colossal. Le seul fait d'avoir une télé est fait que les parents et les gamins parlent plus, que les gamins parlent plus entre eux, qu'on s'adresse moins aux gamins, qu'on les sollicite moins, qu'ils entendent moins de mots. Et ça, ça a des impacts qui sont importants, parce que je suis montré maintenant. Il y a une étude extraordinaire, pour ceux que ça intéresse, alors l'état en anglais, elle n'est pas traduite. C'est des chercheurs qui se sont dit, des psychologues qui se sont dit, mais voilà, comment se développe le langage ? Et puis, est-ce que je peux trouver quelque chose dans le langage qui va me permettre de prédire l'intelligence du gamin, son développement intellectuel intérieur, et puis comment il va s'en sortir après, sa réussite académique, son QI, etc. Et ils ont trouvé un truc super simple. Il n'y a pas plus simple dans l'île de l'homme. C'est un truc qui n'est pas très important en lui-même, mais qui corrèle avec tout le reste. Et ce truc, c'est le nombre de mots que le gamin va entendre avant trois ans par jour en moyenne. Ce nombre de mots, il corrèle avec le nombre d'adresses faites à l'enfant pour solliciter sa parole. Il corrèle effectivement directement avec le nombre d'adresses qui lui est faite. aussi pour d'autres choses. Et on s'aperçoit qu'ils ont regardé des familles de milieux plus ou moins favorisés. On s'aperçoit que plus on est dans un milieu favorisé, plus l'enfant est sollicité, plus il a d'entrée langagière, plus il entend de mots. Donc ce nombre de mots, c'est par exemple 10, 12, 15 000 dans un milieu favorisé, et par contre ça va être 3, 4 000 dans un milieu défavorisé. Enlevez 40%, et vous apercevez que la télé fait passer votre gamin d'un milieu favorisé à un milieu défavorisé. C'est un handicap pour le langage majeur. Ce nombre de mots là que le gamin il entend, il corrèle avec toute la suite, il corrèle avec son QI, sa réussite scolaire, etc. 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 L'apprentissage du langage, c'est important, vous dites ouais mais en regardant la télé il entend des mots, en regardant la télé il entend du bruit. L'apprentissage du langage, il ne peut pas faire l'économie de l'interaction à l'autre. On commence à le comprendre au niveau neuroscientifique, ça c'est une étude qui est sortie récemment. Très schématiquement, il y a deux grandes aires qui permettent de traiter le langage. Il y a une aire d'arrivée, c'est une aire temporale, qu'on appelle une aire de verniceur, qui voudrait comprendre ce qu'on vous raconte. Puis il y a une aire sortie qui nous permet de formuler le langage, c'est l'aire de Broca. Et ces deux aires sont connectées, il y a un faisceau qui les connecte, un faisceau qui les connecte les unes aux autres. Et ce que montrent ces études de connectivité, c'est que pour apprendre des mots, pour retenir des mots, pour apprendre le langage, il faut que les deux aires soient sollicitées. Si vous avez juste l'entrée, ça ne marche pas. Il faut l'entrée et il faut la parole. Et il y a un truc qui est intéressant, par exemple dans les interactions mère-enfant, c'est qu'on a toujours l'impression que le gamin, c'est une machine à imiter. Mais avant que le gamin soit une machine à imiter, la mère, elle a quand même fait pas mal de boulot. Et dans la première année de la vie, 90% des imitations sont le fait de la mère. Le bébé, il fait un bruit, « Ra ! » Et la mère, elle s'approche, elle fait « Ra ! » Et ça enclenche la pompe. Et le bébé, il recommence et ça devient un jeu. Et l'apprentissage du langage, il part aussi de ça. Et l'apprentissage des mots se fait dans l'interaction à l'autre, directement. On sait, la plus belle étude, enfin la plus belle étude pour vos enfants malheureux, mais la plus belle étude pour le montrer, c'est que c'est une mère qui était sourde. Ses gamins n'étaient pas sourds. Elle a décrété que ses gamins n'avaient pas à apprendre le langage des signes parce qu'ils n'étaient pas sourds et qu'ils allaient apprendre à parler entre guillemets et ses termes normalement. Donc elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour apprendre la parole à ses gamins, pour leur apprendre à parler alors qu'elle-même ne parlait pas. Et elle a trouvé. Elle a créé une télé. Et elle a mis ses gamins 8 heures par jour devant la télé. Et quand ils sont arrivés au CP, école obligatoire, ils ne savaient pas parler, mais pas un mot, pas de lapin. Il y en a un qui avait un ou deux mots parce qu'il avait joué avec ses potes en bas. Et donc ses gamins n'ont pas appris de langage. Imaginez, on me dit toujours « Ouais, mais quand on regarde des films, je suis très simple ». Imaginez qu'on vous file un bouquin à lire « Si vous ne parlez pas du tout la langue, vous allez être à la rue. Vous n'apprendrez rien de ce bouquin. » C'est-à-dire que c'est les hiéroglyphes de Champollion, il n'a pas eu la pire rosette, il ne s'en est pas sorti. Si vous entendez juste du bruit de langage, vous n'apprendrez rien du tout. Si vous maîtrisez déjà un peu la langue, si vous savez déjà lire, si vous connaissez les mots et que vous avez dans le bouquin un mot à un moment donné que vous ne connaissez pas trop, vous allez pouvoir, à partir du contexte des autres mots, savoir ce qu'il veut dire. Donc quand vous parlez déjà un peu la langue, regardez des choses en langue étrangère, ça peut vous aider à parler un peu beaucoup. Hop, rien ne touche pas. Mais quand vous ne parlez pas la langue pour apprendre la langue, c'est juste rapper. Donc comme le monde, c'est gamin, une mère sourde est là. On a des études, ça a été fait, donc ils ont pris ces fameux DVD qui sont censés rendre aux gamins si intelligents, et puis ils sont arrivés et ils ont pris trois groupes de parents. Les premiers, ils leur ont dit « Salut, je reviens dans un mois. » Les deuxièmes, ils leur ont dit « Salut, voilà un DVD, dedans il y a 25 mots, tu le regardes avec ton gamin. » Tous les jours, trois quarts d'heure par jour, le gamin, il a entendu le mot 60 ou 70 fois, les 25 mots à apprendre, ce qui est très supérieur à ce qu'il faut, pour apprendre un mot, le requin chez un gamin. Et le troisième groupe, ils ont donné aux parents, ils ont dit « Voilà, vous avez un mot, reviens, et puis enseignez ces mots au gamin. » Donc ceux qui ont appris tous les mots, c'est ceux du dernier groupe avec les parents, mais ceux du groupe qui avaient reçu le DVD, qui l'a regardé, non seulement ils n'ont pas appris mieux que les autres, mais ils ont appris moins bien. Alors une raison, c'est parce qu'ils ont sûrement moins causé que les parents, mais il y a une raison, un peu très fondamentale, j'ai appris ça de mon instituteur quand j'étais petit, l'instituteur surtout, mais l'humain en général, est très fort pour connaître l'axe du regard des gens et des enfants. Si vous regardez sur la copie du voisin, il le sait. Et bien la mère, c'est pareil, la mère, elle est très forte pour capter l'orientation du regard. Quand le bébé regarde la bouteille, la mère a une petite bouteille. Quand le bébé regarde la table, elle a une petite table. Mais votre machin, votre DVD, les gamins, ils ont des saccades très lentes. Le gamin, il regarde la bouteille et vous lui dites table. Le coup d'après, il regarde la bouteille et vous lui dites chaise. Le coup d'après, il regarde la chaise et il entend bouteille. à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que ça fasse des gaôts dans les neurones et que le gamin ne s'en sorte pas. Donc ces trucs-là ne marchent pas, ne marcheront pas pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'interaction, mais aussi, tant qu'on n'enregistrera pas précisément avec le regard, ça a zéro chance de marcher. Et non seulement ça a zéro chance de marcher, mais ça a toutes les chances de pourrir le langage. Démonstration. Ils ont pris ces machins sur des gamins qui regardaient ça entre 8 et 16 mois, une heure par jour. Et pour chaque heure, vous avez un effondrement du lexique de 10%. C'est beaucoup, 10% du lexique. Les gamins à cet âge-là, ils connaissent 100 mots, vous lui en direz 10 sur 100. Donc c'est pas mal. Donc une heure, c'est des idées éducatives qui sont censées leur apprendre le langage, ça leur pourrit le langage. Si vous les mettez devant des programmes jeunesse ou des programmes tout publics soit disant adaptés aux enfants, entre 15 et 48 mois, deux heures par jour, et vous multipliez leur risque de retard du développement du langage par trois ans. C'est beaucoup, mais si vous les avez mis avant un an, ces gamins-là. Avant un an, ça peut être 10 minutes, c'est pas forcément deux heures. Vous les avez habitués à la télé avant un an, elles arrivent à 10 minutes par jour. C'est plus par trois, mais par six, que vous multipliez les risques que votre gamin, il est des retards du développement langagé. Alors, ça veut pas dire qu'il va se mettre à parler, ça veut pas dire qu'il va se mettre à parler comme un chimpanzé. Il y aura des déficits qui seront sûrement discrets, mais qui seront détectables si on va les chercher. Les gens disent toujours, ah ouais, mais si c'était ça, plus personne ne devrait savoir parler. On va y revenir. Ces effets, ils perdurent. C'est-à-dire que là, c'est toujours une étude de l'équipe de Pagani, des gamins de 29 mois. Ils les ont suivis jusqu'à 65 mois, donc 50 quelque chose. Et vous avez un déficit lexical qui est de 10%. C'est-à-dire, ce que vous avez fait à 29 mois, le fait d'avoir été une heure par jour dans la télé à 29 mois, ça vous pourrit le langage. Quand vous avez 5 ans et demi, encore, vous en trouvez les traces. Une fois que vous avez nettoyé statistiquement pour tout le reste. Alors, ça c'est intéressant, c'est pour ça que je vous disais, les effets, on ne les voit pas, mais ils sont là. Aux Etats-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le SAT score, c'est-à-dire quand les gamins arrivent à l'université, c'est le scolastique, le scolastique, le petit test, ils passent un test. Les bons, ils vont dans les bonnes universités, les moyens, dans les universités moyennes, et les autres, ils vont dans la base. En gros, ça se passe comme ça. Il s'est passé un truc, c'est un test standardisé, c'est un peu comme le test de QI, il s'est passé un truc super bizarre, c'est que pendant des années, on était à 550 là-haut, et puis ça s'est brusquement effondré sur 7-8 ans, et puis c'est redevenu stable. Et les gens, ils ont cherché longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. C'est beaucoup, c'est comme si nos gamins, la moyenne du QI, la moyenne c'est 100. Imaginez que vous revenez dans 5 ans, c'est plus 100, c'est 90. c'est tectonique comme différence. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, une super idée, ils se sont dit, le pic là-haut, c'est quand les femmes sont arrivées à l'université. Et bien, ça ne marchait pas, aussi curieux que ça puisse paraître. Donc, ils ont essayé un peu avec tout, les femmes, les hispaniques, les afro-américains, etc. Rien ne marchait, il y a une psychologue qui s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ces gamins ont appris à parler ? Et la réponse, elle est là, si on découpe le diagramme, je rappelle, c'est des populations, ici, il n'y avait pas de télé, puis ici, elle a commencé à arriver, puis ici un peu plus, puis ici un peu plus, puis ici, elle était là. Et ça s'est stabilisé. Donc, effectivement, ces gamins-là, ils parlent, il n'y a pas de soucis, mais si vous les comparez aux autres, ils ont un déficit de langage, qui est important. Si vous les mettez tous ici, sur un compte, il y a quelqu'un qui me dit, vous fiez, vous regardez la télé, mais il est avocat. Si vous les mettez tous là au même concours, forcément, il y en a dix qui vont sortir, s'il y a du place. Ce qui est intéressant, c'est de les comparer aux autres. Il y a un effondrement clair, le seul facteur qu'il explique des compétences engagières des étudiants aux Etats-Unis, et le seul facteur qui l'explique, il est là. Une autre façon de représenter la chose, elle est là. Ici, vous avez la courbe de pénétration de la télé. Ici, le SatScore, on voit que c'est deux courbes qui sont quand même joliment parallèles, et puis elles arrivent à dix-sept ans d'écart, pile poil, et dix-sept ans, c'est là qu'à peu près vous passe le SatScore, mon petit gars. Voilà, donc il y a des effets sur le langage, il y a des effets sur le langage qui sont importants, qui sont indépendants du contenu, parce que, que vous regardez Arte ou vos gamins, vous fassiez ce que vous voulez, vous ne parlerez pas plus, et la télé n'apprend pas à parler, donc cette espèce de truc, je vais lui acheter des vidéos pour lui enseigner le langage, c'est juste perdu d'avance. Alors, vous avez aussi la version de ma voisine qui achète des DVD, c'est les fours de ma voisine, qui achète des DVD en anglais parce qu'elle a décidé que son gamin, comme ça, il aurait un super accent. Vous pensez bien que les chercheurs l'ont fait, ils l'ont fait avec du chinois aux Etats-Unis. C'est-à-dire, on perd très tôt la capacité à discriminer les sons de notre langue vers 9 mois. Ils ont amené un mandarin dans une classe qui a parlé mandarin à des gamins dans une crèche, pardon, et les gamins qui avaient entendu le vieux mandarin leur parler mandarin, ils ont gardé cette capacité à discriminer les sons du mandarin. Et puis, ils l'ont filmé le mandarin. Et puis, évidemment, ils ont passé ça aux gamins. Et les gamins, quand ils ont eu le mandarin, ça marchait, quand ils ont vu la vidéo, rien, rien. Vous pouvez les gaver de vidéos en anglais si vous espérez qu'ils aient un bon accent ou en allemand, vous dépenserez de l'argent pour rien. Voilà. Il y a un autre truc qui est important au niveau du temps, c'est le temps de sommeil. mais vraiment, je crois qu'il faut insister là-dessus. S'il y a un point sur lequel il faut insister, c'est celui-là. Le sommeil, c'est la colonne vertébrale du fonctionnement humain. Si vous ne dormez pas, vous partez en sucette de partout, au plan cognitif et au plan sanitaire. Alors, le plan sanitaire, c'est l'obésité, c'est le système immunitaire, vous avez des risques d'accidents et au plan cognitif, effectivement, les risques d'échecs scolaires sont en train de se multiplier. Évidemment, on ne peut pas dire ça aux gens. Donc, vous avez toujours le bandagat de service qui vient vous expliquer, ici, que non, 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 il n'y a pas d'effet sur le sommeil. Vraiment, ça n'a jamais été prouvé. Et là, nous avons l'argument extraordinaire. Ça fait des années que les gens s'endorment avec la télé. Si c'était mauvais, ça se sort. Voilà. On dit ça, évidemment, dans un magazine télé. Donc, la maman qui dit ça ou le papa qui dit ça, il dit, c'est bon, je peux mettre mon gamin, parce que je le mets devant la télé, il s'endort plus facilement. Et ça, c'est un fantasme. Une télé dans une chambre, le gamin, il dort 45 minutes plus tard. J'avais juste une petite vidéo. C'est la tour rigolote, parce qu'elle est assez... Elle est assez... Parlante. Et... Bon, voilà, ça continue comme ça. Voilà. Si ça vous rappelle, une vieille histoire, ça se passe dans un certain endroit. Vous voyez ? Tu peux être un gamin s'il joue le jeu vidéo jusqu'à une nuit, une heure, deux heures du matin. C'est pas la peine d'espérer qu'il fonctionne normalement le lendemain. Sauf si c'est les vacances jusqu'à deux heures et qu'il n'a pas allé en cours. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est intéressant, des... des portables. Les portables, c'est marrant, parce que 3 700 quand même, 3 700 et 4 000 échangés par jour. Mais là, ils ont regardé, dans une étude, ils ont regardé les horaires. Et c'est à peu près homogène sur la journée. C'est pendant les cours, c'est pendant les conférences. Et puis, c'est la nuit. Alors, la nuit, c'est cool. Il y en a qui dorment avec le portable sur le coussin ? Alors, l'OMS a classé, il y a deux ans, le portable comme cancérigène possible. Il y a encore une étude qui vient de sortir la semaine passée, montrant que c'est un cancérigène plus probable maintenant. Il y a des effets sur les tumeurs cérébrales qui sont maintenant, enfin, des indices qui sont quand même maintenant gravement concordants. Ça risque d'être confirmé ou pas. Cela étant dit, c'est pas très raisonnable. notamment à votre âge, de dormir avec le portable sous le coussin. Parce que ça accroît très significativement apparemment le risque de tumeur. Point là-dessus. Si vous avez des ados qui dorment avec le truc sous le coussin, franchement, virez-le. Parce que c'est vraiment pas raisonnable. Il n'est pas pour deux ronds. Donc, au niveau du sommeil, c'est la nuit. Alors, la nuit, c'est assez simple. Il y en a un qui est là sous son coussin. Il se réveille, il a envie de faire pipi. Donc, il faut évidemment que la Terre entière soit informée. Il prend son portable, il envoie à ses potes, il faut que vous allez faire pipi. Donc, ça pipe. Le pot se réveille. Il constate que, voilà, c'était important. Il lui répond ce qu'il veut. Il en vient de face ou ce que tu veux. Voilà. Et vous avez comme ça un sommeil qui est constamment entrecoupé toute la nuit. Parce que moi, c'était vu. Il y a un qui dort. Alors, vous vous rendormez. Cela étant dit, on sait qu'un sommeil qui est entrecoupé comme ça, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur et qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des facteurs liés à ça. Le portable, vraiment, c'est l'un des problèmes importants du sommeil. Alors, sur les études, qu'est-ce qu'on a ? Alors, sur la télé et les écrans en général, mais c'est intéressant parce que, quand vous regardez la télé avant d'aller dormir, l'endormissement, il débute. Même si il y a un, vous couchez à l'heure, l'endormissement est plus tardif. Il y a plein de raisons. Si le mec, il a regardé le journal télévisé et que ça l'a stressé, c'est pas en stressant le neurone que vous allez le faire dormir. Il y a les grands écrans qui sont très lumineux. Vous allez atérer la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est la ronde du sommeil. C'est ce qu'il dit au cerveau. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Donc, votre gamin, si vous l'envoyez au lit, le cerveau, il est con. Enfin, pardon. Le cerveau, il est pas malin. Il regarde dehors, il voit qu'il commence à faire nuit, il sécrète de la mélatonine. Vous êtes fatigué, vous allez dormir. Mais s'il voit dehors, il fait nuit, mais dedans, il fait jour. C'est un truc de dingue pour lui. Donc, la sécrétion devient difficile. Donc, votre gamin, le météoril est à la même heure, mais il met plus de temps à s'endormir. Il va avoir un sommeil qui va être moins profond, qui va être plus superficiel. On peut le mesurer avec les ondes électriques du cerveau. Donc, un endormissement retardé, un endormissement moins bon, un sommeil moins bon. C'est intéressant, c'est encore pire si vous lui faites regarder des images violentes. Vous faites regarder un diamant agité avant d'aller dormir, même un adulte. C'est pas vraiment la meilleure des choses. C'est intéressant, c'était l'attentat de Boston. J'ai pris celui-là. Il y a même sur les attentats du 11 septembre sur les populations d'enfants. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont comparé les gens qui ont des troubles du sommeil qui sont venus consulter pour des troubles du sommeil et des troubles de stress après cet attentat. Ils ont comparé des gens qui étaient sur le site avec des gens qui ont vu le truc à la télé. Et les plus stressés, c'était pas ceux qui étaient sur le site, c'est ceux qui l'ont vu à la télé. Car les troubles du sommeil sont les plus importants. Aux Etats-Unis, il y a différents fuseaux horaires. Ils ont regardé et en fait, l'heure de coucher suit l'heure de fin des programmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous couchez quand Dr Alouz a sauvé son patient et parle. Voilà. c'est trois études parmi des wagons d'études qui montrent qu'il y a des effets extrêmement lourds des écrans sur le sommeil. En France, ces données météorétriques sont assez anciennes parce qu'elles ne sont pas faciles à avoir. Entre 4 et 10 ans, vous avez 1,5m de gamins qui sont devant la télé à 20h. C'est-à-dire qu'une bonne partie sont devant le JT. Le JT, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa pour un gamin de 4 ans si vous voulez qu'il dort ou qu'il a un sommeil ou que ça fonctionne comme il faut dans ses neurones. 800 000 à 22h. Alors, si vous êtes un Steed et que vous en chopez un ou deux de ces 800 000, c'est pareil qu'à la télé le matin. C'est pas la peine de vous poser des questions. Mettez-le au fond de la classe, mettez-le sur un canapé et puis quand il a dormi, commencez à essayer de le faire bosser. Il y a des études à l'envers qui ont essayé de travailler là-dessus et qui montrent qu'en réduisant le temps d'écran, on augmente le temps de sommeil. Ils ont fait ça à la japonaise, au Japon, notamment dans une étude où ils leur ont dit OK, c'est bien les écrans, vous avez le droit une demi-heure par jour et puis c'est tout. Et ça a augmenté leur temps de sommeil d'une heure, une heure et quart. Voilà. Ils ont fait en sorte, chez les gamins, au moins qu'ils évitent les programmes violents, notamment le journal télévisé, avant d'aller se coucher. Là aussi, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous augmentez le temps de sommeil, ne serait-ce que d'une demi-heure, vous restaurez une partie des fonctions cognitives et sanitaires. Encore une fois, ce n'est pas seulement les fonctions cognitives, c'est les risques d'accident, de somnolence, c'est le système immunitaire, c'est des risques d'obésité. Il y a des hormones qui contrôlent effectivement l'obésité. Ces hormones, elles sont atterrées dans le sommeil. Voilà. Donc, vous avez des altérations dans ce fonctionnement-là. Donc, c'est vraiment tout notre fonctionnement qui est touché. Et on est en dette de sommeil assez chronique. Et les gamins sont en dette de sommeil en grande partie à cause des écrans. Voilà. Donc, des effets sur le sommeil, donc des effets liés au temps et puis il y a des effets qui sont plus liés au fonctionnement cognitif sur lui-même. Les effets sur l'intelligence. Alors, l'intelligence, effectivement, personne ne sait ce que c'est, surtout pas moi. Ce qu'on sait mesurer, c'est le QI. Donc, en général, on prend des mesures QI ou des mesures approchées. Ça mesure sans doute pas toute l'intelligence, mais ça nous dit quelque chose du fonctionnement cognitif. Une première ligne ensemble, c'est le dessin du bonhomme. Le dessin du bonhomme, il est assez sympa parce que c'est facile à faire et puis il corrèle avec le QI. Donc, plutôt que de vous taper un test de QI qui va durer une heure, vous pouvez faire faire un dessin du bonhomme aux gamins. Ça corrèle assez bien. Ne vous précipitez pas en rentrant chez vous pour faire dessiner vos gamins. Ça ne sert à rien. Donc ça, c'est des gamins, c'est une étude allemande, c'est des gamins qui arrivent de la télé moins d'une heure par jour. Donc, c'est ce qu'ils ont considéré comme étant des petits consommateurs. Ce n'est pas la meilleure étude qui a été réalisée, mais en tout cas, c'est la plus évidente. Voilà les mêmes gamins. Enfin, d'autres gamins effectivement, à parier pour le milieu. C'est-à-dire la télé plus de trois heures par jour. Des gamins de cinq ans. Donc, je ne sais pas s'il y a besoin de commenter. Mais voilà. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, ce n'est pas des dessins qu'ils ont pris comme ça à partir du représentatif. En fait, en bas, c'est les heures de télé. Ici, en bas, c'est les heures de télé. Et en haut, c'est le nombre de points. C'est-à-dire, si votre bonhomme, pour les dessins élevés, il y a un point, les oreilles un point, etc. Et on voit que la performance tombe en fonction du temps passé dans la télévision. Clairement. Alors, évidemment, encore une fois, je pense que vous avez vu, je pense que tout le monde, maintenant, y compris les gens les plus gentils avec nos amis des médias, ont été obligés un peu d'abandonner la télé parce que les résultats sont tellement écrasants que voilà, un peu plus. Mais il faut quand même sauver notre ami Jean-Vidéo. Donc, on s'y attend. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude, vous avez sorti il y a pas longtemps. J'ai pris le truc dans l'Express. Les chercheurs, réellement, ont montré pour la première fois l'augmentation du volume du cerveau. des jeux vidéo, ça vous augmente le cerveau. Et comme tout garçon l'apprend très jeune, plus c'est gros, je sais. Et là, ça marche aussi pour le cerveau. Donc, et le gars nous dit, une nouvelle étude qui s'ajoute aux nombreuses autres démontrant que les jeux vidéo peuvent avoir des côtés positifs. Là, ils tombent un peu de là, mais continuez. Autant d'arguments opposés aux sceptiques pour avoir la sœur de Thor, les béros dans mon genre. Voilà, en gros, pour résumer. Donc, voilà l'étude. L'étude, elle est sympa. Ils ont fait jouer des gamins à Super Mario. Ça, c'est là où il est et c'est un bon canard. Alors, vous avez deux types d'études qui sont prises. Des études pourries et puis des études qui sont bien faites, mais auxquelles on fait dire ce qu'elles ne disent pas. Et là, c'est un exemple de ce second ordre. Donc, en fait, ce qu'il montre, c'est que jouer à Super Mario tous les jours, ça alterne la chique qui est cure cérébrale. Pendant un mois ou deux, votre cerveau n'est plus pareil. Ce que le mec, il aurait pu vous dire, c'est que si votre gamin vous mettez sur une chaise et que vous demandez de se curer le nez quinze minutes par jour, vous obtiendrez des différences aussi. Je ne suis pas sûr qu'on pourra dire qu'il est aussi intelligent. N'importe quelle tâche répétitive répétée tous les jours affecte le cerveau. C'est-à-dire, il y en a parmi vous qui jongle ? Bon là, il y en a bien un qui jongle. Ah, un, enfin, merci, jeune homme. Eh bien, sachez que vous êtes plus intelligent que cette masse informe, c'est marqué là, parce que votre cerveau est différent de celui de la masse informe. Si vous jonglez, votre cerveau, il va changer. Si vous faites de la musique, votre cerveau va changer. Là, pour le coup, il y a des indices qui montrent qu'effectivement on est efficient. Le truc orange que vous voyez au mieux, c'est une corde caleuse, c'est ce qui permet de transférer les informations à poser. Le cerveau du musicien, enfin franchement, on l'aise des bêtes de voir la télé, acheter leur un violon, un piano, parce que le cerveau du musicien, c'est vraiment un bonheur, c'est un truc d'extraterrestre. Donc voilà, ça change le cerveau, l'architecture. Ça change non seulement l'architecture, mais ça change son fonctionnement. Il y a des pianistes ? Oh non. Ah, il est plein de qualités ce garçon, il est bon à marier, je ne sais pas si ça va déjà faire, mais en tout cas, pianiste et jambleur. Alors, si vous mettez, si vous mettez, si vous regardez quelqu'un qui joue sur un clavier, s'il n'y a pas de son, vous voyez juste quelqu'un jouer. Si c'est moi qui regarde, mon cerveau, ça ne va rien lui faire, je vais juste voir des doigts qui bougent. Si c'est un pianiste, les trucs que vous voyez en rouge, c'est la différence entre le clou comme moi et le pianiste. Le pianiste, quand il voit quelqu'un jouer du piano, il entend et son cerveau, il joue en même temps. Donc non seulement ça modifie l'architecture du cerveau, l'épaisseur pour ça, mais ça modifie son fonctionnement. Mais c'est vrai pour toutes les tâches répétitives. Encore une fois, si vous vissez des boulons tous les jours dans l'eau, votre cerveau, il n'aura pas la même architecture que le gars qui vise des machins chez Danone pour mettre les couleurs. Ce ne sera pas le même. Alors, ce que je voudrais faire sur un système maintenant, c'est, le petit truc que tu envoyais là en bleu, ça s'appelle l'hypocampe. L'hypocampe, ça sert à la mémoire. Si vous le faites péter, vous n'arrivez plus à fixer les informations. La partie postérieure, qui est plus en arrière, c'est le plus haut ici, là où je trouve ça, je crois qu'il... Cette partie-là, elle sert à la mémoire spatiale. Ils ont fait une étude sur les chauffeurs taxi à Londres, on ne peut plus la faire, maintenant il y a les GPS. Vous n'êtes pas chauffeur taxi ? Bon, enfin, qu'il y a une technique, garçon. Ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence qui est significative, c'est que les chauffeurs taxi, ils ont l'hypocampe qui a grossi derrière, c'est-à-dire qu'il est plus important, c'est plus développé, il est plus fonctionnel, sans doute. Mais ça, c'est fait au détriment de ce qui se passe ailleurs. Alors, ça ne se fait pas toujours au détriment de quelque chose, mais ça peut, j'en rassure l'attention, se faire au détriment d'autre chose. C'est-à-dire que l'hypocampe antérieur sert à autre chose, celui-là, lui, il a dégusté, il est plus petit. Donc, ils sont plus aptes à se repérer dans l'environnement, mais il y a des choses qui sont moins aptes à faire. Votre cerveau, il se développe en fonction de la nourriture que vous lui donnez, mais ce qui se développe d'un côté, ça ne se développe pas de l'autre, et ça peut se faire au détriment d'autres fonctions, aussi. Donc, votre Super Mario, on ne peut certainement pas en dire grand chose, ça a changé, ça l'a rendu plus intelligent ou pas, j'en sais rien. Il y a des zones dans le cerveau pendant le développement de l'enfant qui deviennent de plus en plus fines au fur et à mesure que le gamin devient plus intelligent. Donc, ce n'est pas toujours mieux penser le plus gros. Mais en France, ça va être à peine aussi, ça c'est une étude qui est plutôt bien faite sur le même sujet, sur le même principe, sur la télé. Les gens se sont dit comment la télé affecte, encore une fois, on est déjà vu depuis longtemps, affecte le développement de l'intelligence. Alors ici en haut, vous avez deux cours, vous avez une ligne qui descend, c'est la même chose en fait. En haut, ils ont pris des enfants et puis, ils ont tracé, ils ont tracé une ligne en se demandant est-ce qu'il y a un lien entre le nombre d'heures qui passent devant la télévision et l'heure intelligence. Et oui, plus ils passent le temps dans la télévision, les mêmes gamins et ils les ont suivis pendant plusieurs années et la question qu'ils se sont posées, c'est, est-ce que les gamins qui se mettent à regarder plus ou moins la télévision, ça affecte le développement de leur intelligence ? Et la réponse est oui. Alors, en général, les gens disent, ouais, mais quand même, les pentes, les droites, vous voyez, les pentes sont quand même pas super grandes et donc, c'est un peu pilote. juste pour qu'on ait un ordre d'idée de ce dont on parle, cet effet-là, il est plus important que les effets de l'intoxication précoce au plomb sur le développement de l'intelligence. en gros, il vaut mieux filer de l'eau avec du plomb en gamins que de lui filer une télé. C'est un peu caricatural, mais on n'est pas loin. Cet effet-là de la télé sur le développement de l'intelligence, sur les résultats scolaires, autant d'autres effets, mais sur les résultats scolaires, l'effet de la télévision est le plus important que l'effet, par exemple, d'une intoxication au plomb. Donc, on n'est pas dans des choses qui sont anodiles. Et effectivement, on trouve aussi, là, par contre, c'est les aires qui se mettent à corréler avec le développement, avec le QI négativement. C'est-à-dire, c'est les aires qui changent, une partie des aires qui changent quand le QI commence à tomber. Ici, c'est des aires préfrontales. Ici, c'est des aires qui cherchent... Franchement, honnêtement, on pourrait offrir un numéro de claquette, mais on ne sait pas pourquoi ça change et exactement ce que ça veut dire pour l'instant. Une hypothèse ici, c'est qu'effectivement, il y a cette idée d'intelligence multiple. J'adore ça, l'intelligence multiple. Également, ils ont des intelligences multiples. Il y a un qui s'est réfléchi, qui a des mots. Et il y a celui qui a l'intelligence visuelle. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence visuelle. Donc, il y a un qui a de grands intelligences visuelles. Eh bien, l'idée, c'est qu'ici, il pourrait développer une intelligence visuelle. Alors, l'intelligence visuelle, vous l'avez compris, c'est un truc. Voilà. Donc, je vais vous montrer le champion de l'intelligence visuelle et je vais vous montrer la différence entre l'intelligence visuelle et l'intelligence tout court, en tout cas, l'intelligence symbolique. C'est deux façons qui sont frontalement opposées de traiter l'information. c'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas les deux. Donc, voilà, mon ami John Macaques. Je l'ai pensé. Le singe, il fait beaucoup mieux que l'homme. Toujours. Les études ont été faites. Il vous plantera toujours. Le champion des jeux vidéo et de l'intelligence visuelle, c'est lui. Donc, vous pouvez, effectivement, on peut rapprocher les diamants du macaque. On va en faire beaucoup de jeux vidéo. C'est simple. C'est simplement parce que l'information, on la traite différemment. Pour le singe, c'est juste un paysage visuel. Il ne connaît pas les chiffres, il s'en tape. Pour lui, ce n'est pas les chiffres. Pour nous, c'est des chiffres, on ne les traite pas pareil. C'est deux traitements qui ne sont pas les mêmes. Le singe, lui, voit un truc et franchement, il tape. Voilà. Donc, voilà pour l'intelligence visuelle. Ce qui nous amène, effectivement, au problème de l'attention. Donc, des effets des écrans sur le développement de l'intelligence. Alors, l'attention, ça, c'est super. L'attention, c'est vraiment le truc qui est à la mode. Ça, c'est le rapport à la clé des sciences. Certains jeux vidéo destinés aux enfants, aux adolescents, améliorent leur capacité d'attention visuelle, de concentration, facilite la prise de décision rapide. Enfin, franchement, c'est bizarre. Si vous n'essayez pas le genre de truc, je voudrais préciser que jeu vidéo d'action, il faut comprendre jeu vidéo. Parce que jeu vidéo violent, ça ne se dit plus. Ça gêne. Donc, on appelle ça jeu vidéo d'action, maintenant. Et donc, voilà. Du point de vue des capacités cognitives, les jeux vidéo ont la contribution de type d'intelligence, intuitive et hypothético-diélective. Alors, ça, c'est le sommet de l'intelligence. Vous faites une hypothèse et vous pouvez tester. C'est vraiment... Voilà. Ce qui rendait le cachet aujourd'hui. Alors, je voudrais faire deux choses. Il y a des... Voilà. S'il y a des gamins, il faudrait mieux qu'ils regardent. Parce qu'un jour, il y a une journaliste qui m'a dit, quand j'étais... un jeu vidéo, voilà, de course de voiture. Les gens, ils m'ont dit, vous faites quand même bien du bruit pour une course de voiture. Donc, je me suis dit que la première chose à faire, c'était peut-être, quand on parle de jeu vidéo d'action, de montrer aux gens ce dont on parle. Quand on parle de jeu vidéo qui développe l'intelligence des gamins. Donc, voilà un petit exemple. Je pense qu'on peut arrêter à la fin. C'est trop cher. Il y a la fin, il déglore, tout ça. Il y a du rouge partout. C'est vraiment sympa. Donc, juste pour avoir une idée de ce dont on parle quand on parle de ces jeux vidéo d'action qui, soit-disant, développent l'attention des enfants. C'est ça. Maintenant, je voudrais qu'on se rende compte de ce qu'on entend par attention. Parce qu'il y a ce que vous dit le rapport les papiers et les journaux, l'attention, la concentration. En fait, voilà les tâches dont on parle dans la littérature quand on parle d'attention. Donc, c'est une étude qui a été faite les plus principales par une chercheuse qui s'appelle Daphné Babelier. Donc, qui explique un peu lorsqu'on en donne. tout le monde commence à bouger autour et votre tâche est de prendre compte de qui a été faite au début et qui a été faite. Donc, en fait, vous allez avoir des petits bonhommes qui bougent et puis, il faut trouver le bleu à la fin. Il y en a un qui vous met un point d'interrogation et il faut savoir s'il était bleu ou s'il était jaune. Alors, le commande est mortel. Le commande est mortel. Il s'en sort ici avec deux ou trois. Voilà. Et vous savez quoi ? Si vous êtes vraiment des experts en jeu vidéo, vous y passez 25 heures par semaine, eh bien, vous en ferez moins cinq. Voilà ce dont on parle quand on vous dit que ça a des effets bénéfiques sur l'attention. C'est ces tâches-là. Évidemment, c'est intéressant pour l'attention scolaire. On le comprend tous de savoir faire ce genre de choses. Donc, les experts en jeu vidéo sont experts à ce genre de choses. Alors, ils sont experts. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont essayé de répliquer ces résultats. Il y en a un certain nombre qui ont pas réussi. Il y en a qui ont pointé des failles méthodologiques. Donc, le résultat, non seulement, j'ai envie de dire, ça n'est que ça, mais en plus, c'est mou. Parce que c'est pas... Tous les mecs n'arrivent pas à le répliquer. Admettons que le résultat soit vrai. Il bosse plutôt bien. On vous dit souvent, les mères vous disent souvent, mon fils, il a pas de problème d'attention, je le mets devant la télé ou devant un jeu vidéo, je reviens quatre heures après, il a pas bougé. L'attention, c'est un même mot, mais c'est deux réalités. Donc, il y a l'attention... Il y a une attention qui est captée par l'environnement. S'il y a quelque chose qui bouge dans l'environnement, même s'il bouge, ça attire mon attention, et c'est irrépressible. Vous portez l'attention, soit sur la nouveauté, soit sur ce qui bouge, soit sur ce qui vous surprend. Le bébé, il est livré avec. Et puis, il y a une attention qui est une attention endogène qu'il faut construire. C'est l'attention qui sert à l'école, c'est ce qu'on appelle la concentration. Je me focalise sur ma tâche et pas sur autre chose. Et cette attention, il faut apprendre. Je vais prendre un exemple de... Il y a des mécanismes, effectivement, il faut sélectionner. Dans le cerveau, il faut sélectionner. Cette attention, elle sélectionne les bons joueurs. C'est comme dans une classe. Au début, personne ne sait qu'il doit raconter. Tout le monde répond. Au bout d'un moment, il y a un gars qui dit à tout le monde de se taire, c'est actif, et tous les autres se taisent. Et puis, ceux qu'on doit causer parce qu'ils sont perdus par la tâche, parlent. Et puis, il y en a qui filtrent l'information. L'attention, c'est ne pas être distractible. Si je vous gratte le doigt, il y a un certain nombre d'informations qui vont remonter jusqu'à votre cerveau. Les informations sensorielles, une partie de votre cerveau. Si je vous gratte le doigt et que vous êtes en train de compter à l'envers, cette information sensorielle est plus pertinente. Si vous faites attention à votre comptage parce que c'est compliqué, cette information, à un moment donné, va être filtrée dans le système. Elle ne va plus remonter. Il y a un noyau qui dit ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas pertinent. ça dégage et ça ne vient pas m'embêter. Et l'attention, c'est ça. C'est le gamin qui est en train d'écrire que s'il y a une mouche qui passe, il ne faut pas que la mouche le gêne. Et ces deux systèmes attentionnels, ils ne sont pas basés sur les mêmes réseaux. Ils sont en compétition l'un avec l'autre. Ce que je vous disais tout à l'heure pour l'hippocampe, l'un va bouffer l'autre et ce qui se fait sur l'un, c'est le détriment de l'autre. On le retrouve là, en partie. En tout cas, c'est ce que montre la littérature. Si vous prenez Daphne Babelier, dans les publications scientifiques, elle vous le dit. Elle vous dit, ben voilà, si on prend l'attention effectivement comme une attention soutenue telle qu'on peut la demander dans le milieu scolaire, ce qui n'intéresse pas les parents quand même, cette attention-là, que les gamins soient capables de voir si le mec est bleu jaune, il est tendance sympa. Cette attention-là, effectivement, les jeux vidéo sont délétères. En fait, ce que montrent les études, c'est que quand vous faites ce type de tâches, ce qu'apprennent les gamins avec le jeu vidéo, c'est apporter attention au bruit. C'est apporter attention, c'est à devenir distractible. C'est à devenir des supers distractibles. Si la mouche, elle bouge, je réagis avant qu'elle ait tapé deux ailes. Mais l'attention scolaire, c'est l'inverse. L'attention scolaire, c'est la capacité justement à ne pas faire ça. Donc en fait, ces gamins-là, ce qu'ils apprennent, c'est vraiment à devenir distractible et sensible à l'environnement. Donc, c'est une attention, vraiment une distractibilité externe. Ce qu'on voit, c'est que cette étude, je vous l'ai mise parce que on essaye, je l'ai dit tout à l'heure sur les jeux vidéo, on nous dit, ah ouais, mais c'est pas pareil pour les jeux vidéo, pour la télévision. La télévision, c'est pas bon, et les jeux vidéo, c'est bon. Ici, ils ont comparé les deux, c'est des gamins qui ont 10-11 ans, et ceux qui jouent deux heures par jour, soit un jeu vidéo, soit qui regardent la télévision, ils ont les mêmes déficits attentionnels. Les risques sont multipliés par vous. Alors, on sait beaucoup de choses sur la télévision, dans cette étude-là, ils ont pris des gamins à trois ans qui regardent la télévision, et pour chaque heure de télévision par jour, ils les ont suivis jusqu'à huit ans, vous avez un risque de trouble attentionnel qui est multiplié par deux. On n'a pas d'études qui traversent tout le champ pendant 15 ou 20 ans, mais, si vous suivez, vous reprenez des gamins à 5-11 ans, évidemment, vous contrôlez pour les autres champs dont l'attention au départ, c'est-à-dire, vous remettez à peu près l'attention, vous prenez d'éventuelles disparités d'attention au départ en compte, et vous apercevez que, vous rajoutez encore des problèmes quand vous revenez voir à l'adolescence, 50% par l'attentionnaire à plus. C'est pas surprenant, parce que l'attention, quand il va se développer à tous les âges de la vie, il y a des trucs de Christophe André sur la méditation et le développement de l'attention chez l'adulte. Ici, voilà, vous continuez, vous les prenez à 14 ans jusqu'à 16 ans et vous avez encore des problèmes qui viennent se greffer, ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les gamins qui ont des troubles attentionnels à 16 ans, c'est-à-dire, qui ont du mal à focaliser l'attention, à se concentrer, ça ne me surprendra personne, et vous multipliez par 4 les risques qui soient en échec scolaire. Donc l'attention, c'est vraiment le fonctionnement cognitif, et les jeux vidéo développent un système attentionnel, peut-être, admettons-le, mais qui est à l'opposé du système attentionnel dont on les gamins, dont ont besoin les gamins pour fonctionner comme il faut à l'école. La réalité est là. Alors, ça c'est Jean-Philippe Plachaud, qui est chez moi un des grands plus grands spécialistes internationaux de l'attention et qui a cette phrase que moi je trouve assez extra, qui est un bon apprentissage de l'attention doit permettre à l'attention de se stabiliser sur les stimulus neutres. C'est-à-dire que c'est facile si vous avez des trucs qui bougent dans tous les coins, qui s'allument, qui s'éteignent, qui sortent de focaliser notre attention. La vraie capacité, la vraie attention, celle qui est utile à l'école, ce qui est utile au quotidien pour les tâches collectives complexes, c'est la capacité à focaliser son attention même si le truc il est emmerdant à mourir. Et ne vous dites pas comme c'est tôt, je vous ai souri. Donc, juste un truc qui a un certain rapport avec ça. Les études qui viennent de sortir sont intéressantes justement sur le fait de pouvoir focaliser son attention sur les choses neutres, voire sur les choses embêtantes. Parce qu'on dit toujours numérique, on nous le vend toujours comme l'idée que c'est super fun, c'est vachement marrant, c'est génial, tout ça. Et, quel est le prédicteur le plus solide de la réussite scolaire d'un enfant ? Qui est ? Je ne sais pas, ça peut être le cul de la mère, ça peut être le statut socio-culturel des parents, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, personne. Oh, vous êtes pauvre, hein ? Bon. Eh bien, c'est ce qu'ils ont appelé l'autodiscipline, qu'on peut résumer comme la capacité à faire ce qu'il faut faire même si ce n'est pas rigolo. Voilà. Donc, ces gamins-là sont ceux qui s'en sortent bien. Les gamins qui justement ne sont pas dans cette espèce de tyrannie du fun, parce qu'à un moment donné, vous arrivez dans le mur. À un moment donné, on a beau vous mettre des papillons qui évolent du rouge, du noir et vous faire un numéro de claquette, quand il faut vous taper les intégrales, il faut vous taper les intégrales. Et ce n'est pas fun. Mais alors, pas pour deux mots, se taper les intégrales. Et il y a plein de choses comme ça. À un moment donné, on arrive dans le dur et il faut le faire. Et un gamin qui n'a pas été habitué assez précocement à ce genre de choses, à ce genre de travail sur ce qu'ils appellent ici l'autodiscipline, eh bien, ça pose des problèmes. Voilà. Et il y a une étude de Pagani qui montre, qui est intéressante, que plus les enfants sont exposés à la télévision et notamment à ces médias numériques et à cette espèce de tyrannie du fun. Et plus, effectivement, ils ont des difficultés dans l'effort, l'autodiscipline, etc. Tout le monde est là ? Oui. Petit quart d'heure ? Oui. Je voudrais parler de la santé assez rapidement. Il y a plein de champs qui sont touchés. J'aurais fini avec le développement cognitif. Il y aurait eu plein de choses supplémentaires à dire. Simplement, je voudrais dire quelques mots sur le soleil parce que les médias, ces médias numériques, ces écrans-là ne touchent pas le fonctionnement cognitif. Ça touche aussi la santé, sommeil, obésité, tabagisme, polysexualité, etc. Je vais en prendre juste quelques-uns. Il y a des effets qui sont indépendants du contenu. Pareil. Vous pouvez regarder ce qui se fait de mieux au monde, vous aurez quand même ces effets. L'un de ces effets indépendants du contenu, c'est la sédentarité. C'est-à-dire que, quand on regarde la télé, on est assis. Il semblerait qu'il y a des mécanismes métaboliques physiologiques qui font que la position assise prolongée a des effets négatifs, même si vous faites de l'exercice physique par ailleurs, le fait de rester assis dans votre télé ou devant un jeu vidéo, alors on est obligé de le faire, pour certains, dans notre travail, raison de plus pour pouvoir rajouter 5 heures tous les soirs dans la télé. On s'est aperçu, il y a quelques années, que les accidents musculaires cérébraux augmentaient chez l'adulte de façon relativement alarmante. C'est intéressant de mettre ça en lien avec les effets de la sédentarité, c'est-à-dire que, chaque heure que vous passez devant la télévision assis à l'âge adulte, augmente de 10% vos risques de décès prématurés, une heure. Une fois que vous avez contrôlé tout le reste, vous avez contrôlé pour l'obésité, vous avez contrôlé pour l'exercice physique, vous avez contrôlé pour tout ce qui se fait, et là vous avez quand même 10% de chance d'avoir un problème en plus. On peut le dire différemment, entre quelqu'un qui regarde moins de 2 heures par jour et quelqu'un qui regarde plus de 4 heures par jour, 4 heures c'est la moyenne, le risque d'accident cardiovasculaire létal, fatal, quasiment multiplié par 2, juste du fait de la sédentarité. On peut le dire différemment, la télé nous coûte entre 2 ans et demi et 3 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire que si on virait la télé, l'espérance de vie ne serait pas à 80, la sédentarité, on est en partie, elle ne serait pas à 80, elle serait à 82 ou 83. Juste, pour qu'on parte avec une idée claire, une heure de télévision. Allez, vous avez regardé Doctor House, c'était bien, c'était sympa, et puis à côté, vous avez le petit cadran avec marqué espérance de vie, vous retirez combien sur le petit cadran espérance de vie ? Pour une heure, Doctor House ? Bon allez, c'est les joueuses ! 15 minutes ! Qui dit mieux ? Une heure. Oh non, faut que j'achète quand même. Allez, 22 minutes. À chaque fois que vous regardez une heure de télévision, alors c'est pas l'heure de télévision, mais vous prenez l'effet global et vous diminuez par le nombre d'heures, chaque heure de télévision, c'est 22 minutes d'espérance de vie. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, on s'aperçut que, ça pouvait se tracer, sur un point d'étude, dans l'enfance, on se dit mais, qu'est-ce qui dans l'enfance fait que les gens vont avoir des chances d'avoir un infarctus quand ils sont adultes ? Et on a pris la réponse, quand on se dit c'est des chercheurs australiens, ils ont mesuré le diamètre artériel. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, ça se développe, et quand le gamin court, le système cardiovasculaire se développe évidemment mieux que quand le gamin est sédentaire. Et là on s'aperçoit que, pour une heure télé par jour, de sédentarité, vous observez, le diabète de l'artère il est plus petit. Donc ces gamins-là vont se trimballer, après ils vont passer avec des artères plus petites. le caillot qui serait passé, il ne passe plus. Et une fois que c'est bouché, c'est bouché ! Et vous avez un accident vasculaire cérébral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des hommes politiques qui sont assez remarquables, j'aimerais leur tirer mon chapeau. Et ils ont eu une idée géniale pour lutter contre ce fléau. On a des parcs, notamment à Paris, il y en a qui ont l'occasion d'aller à Paris, au Gérardin du Temple, et ailleurs, vous verrez que nos grands hommes politiques qui sont soucieux de la santé des enfants, ont eu cette idée extraordinaire. Plutôt que de les laisser courir dans un parc au risque de se blesser, on leur a installé des tablettes dans les parcs. Ce qui était dommage. Bref. Voilà. C'est une grande idée. Il y a des effets aussi qui sont liés au marketing. Effectivement, ça c'est des effets qui sont liés au contenu, clairement et directement. Je vais passer assez vite, mais quand même. ça c'est la citation de l'ancien PDG de TF1. C'est le truc le plus honnête qui a jamais été dit sur la télévision. Voilà, sans le monde qui l'a entendu, mais à la base, le métier de TF1, c'est de payer Coca-Cola à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le service des spectateurs soit disponible. Nous émissions pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer, entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais c'est super honnête. C'est-à-dire que vous pensez que c'est vous le client quand vous êtes le roi du pétrole avec votre petite zapette devant la télé, mais pas du tout. Le gars, ce qu'il vend, c'est vous. Pas autre chose. Le produit, c'est vous. Il vous vend aux annonceurs. Et évidemment, ces gens ne sont pas forcément super scrupuleux. Il y a un truc qui s'appelle le neuromarketing, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'il y a des failles dans le cerveau, on va chercher ces failles, on va rentrer dedans et on va essayer d'en tirer profit. Voilà le résumé d'un bouquin récemment sorti, un prof HEC et puis un gars qui est neurochirurgien. C'est quand même assez extraordinaire quand on dit le truc parce que, visez le petit, préparez votre cible, marquez-la au front le plus tôt possible, seul l'enfant apprend bien. C'est vrai que ça devient le craquant. Les cigartiers et les limonadiers savent que plus tôt l'enfant vous trappe, plus il sera à trop. Les neurosciences sont appris dans les entreprises des âges, etc. Il y a un certain nombre d'outils, ces mecs vous expliquent, venez me voir, et puis alors que vous soyez cigartiers ou limonadiers, on peut y aller, on va discuter, et puis je vais vous apprendre comment fourguer vos cochonneries aux gamins et faire en sorte que ça marche. Vous savez ce qui est terrible ? C'est que ça marche. Le facteur le plus important environnemental, le plus important dans l'obésité infantile, c'est la pub. C'est la publicité parce qu'elle oriente précocement le goût des gamins vers les produits les plus obésigènes, les plus gras, les plus sucrés. Et les goûts alimentaires, ils nous suivent longtemps. Ils nous suivent très longtemps. Et on n'en est pas conscient pour deux ronds. Je vais prendre un exemple. Il y en a qui mangent du ketchup ? Du ketchup ! Ah, un amateur de ketchup ! Du ketchup à la vanille, ça vous dit ? Dégueulasse, hein ? Ils ont sorti du ketchup à la vanille qu'ils ont vendu en Allemagne. Et ils sont perçus que sur un petit segment de la population, ils arrivaient à vendre le ketchup à la vanille. Fascinant quand même que des gens mangent du ketchup à la vanille. Donc ils ont cherché un peu, ils ont trouvé la solution. Et ces gens-là qui mangeaient le ketchup à la vanille, c'est des gens qui avaient été, qui avaient été, quand ils étaient bébés, élevés, non pas au sein, mais au lait artificiel. Et à cette époque-là, le lait artificiel était aromatisé. Voilà. Donc il y a 35 ans, ils aiment le ketchup à la vanille. Et vous pouvez chercher loin derrière pour trouver l'origine de ça, de cette attirance-là. Donc goût alimentaire, il nous suit. Donc, tout ce que le gamin va choper à travers la publicité, va suivre longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation forte entre l'obésité chez l'enfant, en dehors de l'hépergénétique, mais entre l'obésité chez l'enfant et le fait qu'il va le rester plus ou moins tardivement. Les habitudes alimentaires prises précocement, elles ont tendance à nous suivre. Bien sûr, on va nous dire, on va nous dire à l'inverse. Les données sont écrasantes sur la pub. S'il n'y a qu'une donnée nécessaire, c'est que les mecs ne paieraient pas autant d'argent si ça ne marchait pas. Il dit aux mecs, il y a des données de la littérature scientifique aussi qui viennent corroborer ça. Et on nous dit effectivement, une personne du CSA, qui était en charge de ces dossiers-là, si la suppression de la publicité alimentaire est programe pour enfants, est loin d'être un instrument efficace. La pub, ça ne marche pas. Pas aussi bien. Par contre, ça aurait des conséquences économiques. Donc voilà. Donc on vient nous dire, la pub dont on sait scientifiquement qu'elle marche, on vient nous dire, mais ça ne marche pas, mais vous comprenez, on ne peut pas vraiment l'enlever parce que sinon, ça serait difficile quand même pour les chaînes de télévision. Structurellement sous-financées. Et ça, ça marche comment ? Le cerveau, c'est une mécanique géniale. Mais vous n'avez pas idée à quel point un cerveau, ça peut être bête. Mais vraiment, personne ne soupçonne à quel point on est des animaux vraiment de bas étage avec une petite croûte de conscience. Mais la plupart des choses qu'on fait, on les fait de façon complètement inconsciente. Votre cerveau, il traite tout un tas d'informations. Je vais reprendre à vous deux exemples. Vous voyez le carré, le marron, là au milieu ? Et puis celui-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a un jaune ici, là. Vous voyez ? Si je vous dis qu'ils sont de la même couleur. Ils sont de la même couleur. Votre cerveau a vu l'ombre et ils les interprètent différemment. Vous avez beau savoir qu'ils sont de la même couleur, vous ne les verrez jamais de la même couleur. Les deux tables, s'il y en a un qui veut prendre un mètre, c'est les mêmes. Elles sont strictement identiques. Le cerveau, il traite tout un tas d'infos comme ça. Je vais vous prendre un de nos autres exemples. Vous arrivez, c'est un truc qui a été fait dans un resto. Vous arrivez et vous avez une boîte de chocolat dans le resto et puis on vous propose de prendre des chocolats pour attendre. Puis à côté, il y a une petite coupelle, une petite tasse. Et dans la tasse, il y a des papiers vides de chocolat qui ont été consommés ou pas. Aucun des individus, quasiment aucun des individus qui fait la manip, n'est capable de dire après s'il y avait des papiers ou pas. Il ne l'a pas vu, mais le cerveau, il l'a vu. Et il y a deux fois plus ou trois fois plus de gens qui en prennent quand il y a des papiers vides. Vous allez dans un restaurant et puis en passant devant le restaurant, vous avez déjà vu les sculptures de Giacometti. Giacometti, il fait des sculptures. Les mamans ne sont pas épaises, mais c'est des papiers de fils. Donc, on vous met un machin, la Giacometti, puis vous mangez moins. Parce qu'on vous a primé avec la notion de minceur. On vous a rappelé que peut-être que vous étiez gracieux. Si je vous demande votre poids avant de vous faire manger, vous mangerez moins. Il y a des dizaines d'expériences comme ça. Si je vous mets une photo de personne âgée et qu'après, je vous dis, vous pourriez aller dehors, je ne sais pas, aller aux toilettes ou aller me chercher un truc, vous marcherez plus lentement. Ça a été fait. Le cerveau, il passe sa vie à nous faire des trucs comme ça sans qu'on s'en rende compte. Si je vous demande d'appuyer sur un bouton avec la main droite ou la main gauche et que j'enregistre l'activité de votre cerveau, au moment où vous allez vous décider, moi, je l'aurai su quasiment huit secondes avant, parce que dans l'activité de votre cerveau, il y a les traces huit secondes avant qui vous le disent. C'est-à-dire que huit secondes avant, il a décidé quelle main vous allez utiliser. Et à un moment, ça s'allume chez vous, il dit, ah, j'ai choisi d'utiliser la main droite. Vas-y, rêve que tu as choisi. Bref. On va faire un jeu. Vous savez compter ? Alors, c'est un jeu super simple. En fait, tout le monde se plante. L'affaire est simple. Il y a une équipe avec des t-shirts noirs et une équipe, je ne sais pas si vous voyez, mais ils vont apparaître après. Avec des t-shirts blancs, ils font une passe à 10. Il faut compter le nombre de passes que se font... Tout de suite, ça change tout. Bref, que se font les joueurs de l'équipe blanche. À un moment donné, il y a York qui se passe au milieu des ballons et tout le monde se plante. Donc, vous êtes prêts ? Hop ! Et voilà ! Il est blanc ! Combien de passes ? No ! ... Aller ! Combien d'après, ils ont trouvé 13 ? Un truc. Très, 13 ! Mo ... Combien d'après, en plusieurs gorilles ? Qui vit ? Desولes, voilà. Y a un gorille qui fait le Please, au milieu. Tiens, je vous la répète. Pour ceux qui l'ont arrêté. Il vient de ce côté, il est à la droite pour moi, et puis il traverse, il fait le moulot, le système d'imprégnation, il est là. Vous ne l'avez pas vu, mais le système l'a vu. Il est rentré dans votre système, le gorille. Et il y a plein de choses qui se passent comme ça, par continuité. Vous n'avez pas vu, mais votre cerveau, il a détecté. Et il a détecté et il l'interprète. Un exemple excellent de ça, je trouve, c'est le tabagisme. Le tabagisme, il y a un truc intéressant, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de pub pour le tabac. Pas de placement de produits, rien. Il ne devrait pas y avoir de corrélation entre le nombre d'heures qu'on passe devant la télé et la consommation tabagique d'un gamin. Il y a une chose importante avec le tabac, c'est qu'il y a toujours quelques poissons volants, ils se mettent à fumer à 40 ans, mais s'ils ne vous ont pas chopé avant 20-21 ans, ils ne vous chopperont plus. Donc, il faut qu'ils chopent les gosses quand ils sont ados. Et plus ils les choquent tôt, et plus les gamins ont du mal à décrocher après. Mais ça, c'est bien connu. Donc, comment ça se passe ? Dans les films, 70 à 75% des films, il y a des scènes tabagiques. Mais vous ne les notez pas la plupart du temps. Ils ont fait ça à la sortie d'Avatar, ils ont demandé aux gens est-ce qu'il y avait quelqu'un qui fumait. Les gens ne savent pas, ils sont au seuil de chance. Et pourtant, oui, il y en avait. Et donc, le fumeur, c'est toujours un personnage socialement accompli. Soit c'est le mec qui a la grosse voiture et qui se tape les belles nanas, soit c'est la nana qui a les gros manteaux, soit c'est le mec qui a des tablettes de chocolat qui sauvent le monde, etc. Et puis, c'est toujours dans des situations sociales qui sont positives. Et puis, les effets négatifs, ils ne sont jamais montrés. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, mais les mecs, ils n'ont jamais d'as, jamais de cancer, mes dents jaunes, etc. Donc, toutes les situations tabagiques quasiment qu'on voit à la télé sont des situations positives d'utilisation. Et quand on compare le risque de se mettre à fumer pour un ado lambda entre ceux qui sont exposés le plus à ces images et ceux qui sont exposés le moins, le risque est multiplié par quatre. Je vais y revenir. Juste quelques... Quelques... Dès comme ça, les gamins, ils en prennent des milliers dans la cour tous les ans. Donc, vous avez beau leur dire, bouc, fumer, ce n'est pas bien, ça ne change rien, ça passe en dessous du radar conscient. Fumer, ce n'est pas bien, mais... Oh, quand même, tu as vu l'ananas, tu as vu le machin, tu as vu la voiture, tu as vu le mec qui a les tablettes de chocolat. Franchement, et le cerveau, il marche par contre. Et vous finissez par avoir une appréhension positive et voilà ce que montrent les études. C'est le facteur qui pèse le plus lourd dans la conversion tabagique d'un adolescent. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Quand on connaît les ravages que ça peut faire un nouveau sanitaire, c'est quand même intéressant de comprendre comme un adolescent se convertit. Ça pèse plus lourd que le fait de savoir si ses parents et ses copains fument. C'est le nombre d'heures qui passent devant la télé. On estime que 52% des ados qui essayent, c'est via ce vecteur-là, une fois que vous avez contrôlé pour tous les autres facteurs. Les parents fument, les copains fument, les résultats scolaires, etc., l'obésité, etc. Et heureusement, ils ne viennent pas tous des fumeurs chroniques, mais si vous enlevez ces images-là, vous enlevez quasiment 35% des fumeurs chroniques. C'est-à-dire que plus d'un fumeur sur trois, le doigt a ces mécanismes-là. On est quand même loin d'être dans des choses qui sont anodines. On aurait pu vous faire la même pour l'alcoolisme, on aurait pu faire la même pour l'obésité, etc., etc. Je vais vous faire la même rapidement pour la sexualité, parce que c'est un truc intéressant. Enfin, pas en soi, mais... Bruno Alec, qui est pédopsychiatre, dit toujours, si vous voyez dans une cour d'école, deux gamins qui miment une bagarre, ça ne va gêner personne, on va trouver ça normal. Si vous voyez deux gamins qui miment un coït, quand vous appelez la DAS, soit quand même, vous les convoquez pour leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, les mécanismes d'imprégnation sont les mêmes. 70% des programmes tout publics ont des références sexuelles plus ou moins explicites, donc ça fait cinq par heure, alors ce n'est pas toujours un coït. Les rapports non protégés, alors quand il y a des rapports, en général, dans la moitié des cas, dix minutes avant, les gens ne se connaissaient pas, c'est « viens, monte sur la table, je te fais ta petite affaire, on n'en parle plus ». Les rapports non protégés sont la norme. Il y a l'université de Dartmouth, un sergent de chercheur a sorti un papier pour demander explicitement aux réalisateurs de films de sortir des capotes dans leurs films. Les dangers ne sont jamais évoqués, grossesse précoce, contamination, MST. Et un truc important, c'est que ceux qui n'ont pas de rapports, c'est toujours le gros boutonneux, pas beau, c'est le loser du groupe à qui vous avez envie de mettre des beignes tellement il vous fait de la peine. Tous les autres, franchement, c'est des bêtes à concours. Alors, on s'aperçoit que l'IVG augmente. Et puis on s'aperçoit que chez les jeunes filles, chez les très jeunes filles et chez les ados. Et curieusement, on s'aperçoit que les infections sexuellement transmissibles aussi augmentent, notamment chez les jeunes. Il y a une étude qui était sortie, tout le monde s'était moqué de ces gens-là. Ils ont suivi des adolescentes pendant plusieurs années, en contrôlant pour les facteurs. Alors, et on s'aperçoit que les adolescents qui sont le plus exposés, mais c'est des programmes qu'on dit tout public, ça peut être d'Espéretta Uso, il faut des choses aussi anodines, entre guillemets, que ça. Ça couche dans tous les coins, c'est sympa, c'est récréatif, tous les gens normaux s'en vont à l'air partout sans faire attention. Et donc, ces ados qui sont exposés à ces images-là, elles ont deux trois fois plus de chances de faire une grossesse précoce non désirée. Plus vous êtes exposés à ce genre de choses, plus les ados sont exposés à ce genre de choses, plus ils ont des rapports précoces, plus ils multiplient les comportements à risque non protégés, et plus ils multiplient les partenaires. Encore une fois, par les mêmes mécanismes que ceux du gorille qui passent au milieu, on me dit, bouh, sans voyant l'air, sans capuchon, c'est pas bien, et qu'est-ce que je vois sans arrêt par continuité ? Franchement, ça ne doit pas être si mal que ça. Juste pour qu'on se rende compte, il y a un effet sur les clips qui est important, notamment les clips de rap. Je ne vais pas tout vous passer, mais c'est Bruno Harley qui a fait ça, parce qu'il est pédopsychiatre dans son service hospitalier, et il a fait une petite vidéo pour les parents, et voilà, il a fait une petite traduction. Ça continue, c'est plein de poésie, non ? Je veux dire, quand votre gamin vous dit, je vais aller voir les clips, ça ressemble à ça. Il ne faut pas s'étonner que ça ait un impact, et ça a un impact sur la représentation qu'on a. On nous parle souvent de la pornographie, etc. Mais ces fonctionnements-là sont sans doute, au niveau pédagogique, beaucoup plus insidieux, et beaucoup plus importants que vraiment les expositions explicites, qui ne sont pas géniales non plus. Les gamins qui sont exposés à ce genre de clips, d'une étude, il y a des enseignants, encore que vous. J'ai dit des instits tout à l'heure, il y en a qui pourraient être des vrais enseignants, et des vrais études. Je ne l'ai pas dit forêt. Quand vous êtes exposés à ce genre de machin, vous avez trois fois plus de chances de cogner sur votre enseignante ? Ça, les foules. D'avoir des partenaires multiples deux fois plus, et de contracter une maladie sexuellement transmissible, dont effectivement, le VIH fois deux. Voilà. Donc, encore une fois, on est dans des choses qui ne sont, enfin, on n'est pas dans l'idée théorique du « tiens, ils sont exposés à ça, ça pourrait avoir un effet ». Non, non. Ils sont exposés à ça, ça a un effet avéré, mesurable, et mesuré. Et là, c'est quelques études, mais mesuré de façon répétable. N'espérez à aucun moment que si vos gamins sont exposés à ça, ça n'aura pas d'effet sur eux. À aucun moment, n'espérez ça. Vous êtes juste perdus d'avance. J'ai dix minutes ? Pour finir ? Je voudrais juste finir sur la violence, mais rapidement. Je veux dire, la violence, c'est un champ un peu ennuyeux pour les chercheurs. Ils ne travaillent plus là-dessus, parce que vous pouvez, pour un chercheur, il faut qu'il publie son travail, et quand vous arrivez avec un travail sur les effets des images violentes sur la violence, on vous rit au nez, et on vous dit, tout a déjà été fait, vous n'apportez rien, allez jouer ailleurs. Juste, allez, quelques petites images comme ça pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous montrer à quel point, parce qu'il y a une thèse de catharsis qui dit, en regardant les images violentes, ça nous détend, ça nous purge. Ça a été testé 3500 fois. Sur 3500 essais, ils n'ont jamais réussi à le reproduire, mais ils vous en parlent toujours. Sur 3500 essais, l'écrasante majorité des études ont montré l'inverse. Il n'y en a que 18 qui n'ont pas réussi à conclure. Regardez un peu la catharsis. Mais pour les gamins, cette violence-là, elle a le même effet que la violence explicite pour nous. On va passer simplement à ce que je voulais vous montrer ici, c'est que les effets, il y a de plus en plus de violences, les effets sont extensifs, il n'y a plus de discussion quand on fait, ça ne veut pas dire que vous allez découper votre voisin à la tronçonneuse, mais ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chance d'avoir des actes violents. Plus de 3500 travaux de recherche ont établi ça. Évidemment, on va vous dire, un gamin qui va être exposé à la violence précocement, il a beaucoup plus de chance d'avoir des troubles du comportement social dans son ensemble. Deux minutes. Ah, cinq. Allez, des troubles du comportement social. Mais c'est des choses comme le foot américain et Spiderman, ils ont pris des gamins précocement à la maternelle qu'ils ont suivis plus tard. Donc voilà, c'est des effets qui sont là aussi avérés au-delà du raisonnable. Effectivement, on va vous dire que c'est le rapport à laquelle il y a une des sciences. Il faut rassurer les gens. On va vous dire que ces résultats n'ont aucune valeur statistique, que c'est qu'un facteur parmi d'autres et blablabla parmi des centaines d'autres, etc. Juste une étude si forte, une qui est plutôt bien faite par un gars qui s'appelait Centerwall. On voit un peu ce que ça peut donner quand même. Parce que même si tous les gars découpent pas le voisin à la tronçonneuse, passent pas à l'acte, si c'est 300 millions d'individus qu'il voit chaque jour et que le taux de passage à l'acte est à 0,01%, ça fait quand même du monde. Et ce qu'a fait Centerwall, il a regardé ce qui s'était passé au moment de l'introduction de la télévision, comme ça a été fait pour le langage. Il a pris des villes où il y avait, il n'y avait pas, des villes où il y a eu la transition. Voilà, simplement ce que montrent les courbes. Ce que montrent les courbes ici, la Sainte-Nouvelle-Zélande, c'est le contrôle, c'est le taux d'homicide. Et on s'aperçoit que ça, c'est la pénétration de la télévision au pointillé et ça, c'est 15 ans après, c'est également bien fonctionnel, l'augmentation du nombre d'homicide aux États-Unis, au Canada. Voilà, c'est l'une des choses qu'il a faites. Et puis, on peut le modéliser comme ça. Encore une fois, c'est comparé beaucoup plus proprement que ça parce qu'il y a des villes avec et sans. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que, bien sûr, il y a plein de facteurs qui expliquent ces actes violents. Personne ne discute. Seulement la télévision, ces images violentes, cet infecteur. Et les études montrent que les jeux vidéo violents ont un effet au moins aussi grand, voire plus important sur ces comportements-là. Et ce qu'il nous dit, c'est que si la télévision n'avait pas été développée, aujourd'hui, il y aurait 10 000 homicides de moins chaque année aux États-Unis, 70 000 viols de moins et 700 000 blessures corporelles dues à des attaques physiques en moins. On n'est pas dans des effets qui sont ridicules. Même si le mec, il s'est planté dans son modèle et qu'il l'a surestimé d'un facteur à les 5 ou 10, ça reste faramineux. Voilà. Les chercheurs, ils n'en sont plus à se demander si c'est un effet, ils n'en sont plus à se demander comment ça marche. Et on s'aperçoit, pour faire très vite là, je vais passer là-dessus, mais on s'aperçoit qu'il y a une zone dans le cerveau qui sert à inhiber ses comportements. en avant, ce qu'on appelle une zone préfrontale, une zone devant qui sert à inhiber nos comportements les plus automatiques et les plus réactifs. Et ce que montrent ces études-là, c'est que le développement de ces zones, le cortex préfrontal, la partie la plus en avant du cerveau chez l'adolescent, elle se développe tard. Et ce que montrent ces études, c'est que ce développement se fait mal chez les gamins qui sont exposés à un haut degré d'image violente. c'est-à-dire que ces gamins vont avoir à perdre beaucoup plus de mal à inhiber leurs réponses violentes et agressives. Voilà. J'ai presque fini. Que faire ? J'en sais rien. Honnêtement, mon propos, c'est juste de dire aux gens voilà un peu ce que dit la littérature. Après, chacun se débrouille en améconscience. Il y a juste une dernière étude d'une minute que je voudrais présenter si ça peut vous aider. On aurait pu tout sauter et finir avec celle-là, finir avec celle-là. C'est des études qui montrent que contrairement à ce qu'on nous dit, les gamins qui ne sont pas exposés ne deviennent pas des parias sociaux, ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas dépressifs, ils ne sont pas isolés. Moins les gamins sont exposés à ces écrans, moins les gamins sont exposés à la télévision, moins ils sont exposés à ces images consuméristes, plus ils sont heureux, moins ils sont anxieux, mieux ils dorment, moins ils ont de symptômes dépressifs. Plus les gamins réchappent à ça, et s'il n'y a qu'une à retenir, c'est ça, c'est plus ils sont heureux et plus ils vont bien. Donc s'il n'y avait qu'une raison d'essayer de réduire un peu ces consommations, je n'ose même pas dire de les supprimer, mais les gens qui connaissent cette littérature n'ont généralement pas de télé chez eux. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais vos gamins s'en porteront mieux si vous réduisez sérieusement ces choses-là. Voilà, merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour avoir les nouvelles publications. Merci pour votre soutien.